Est-ce que mes élus, mes collègues élus, ils prennent pour un ovni ? Oui, clairement. Ils me disent que je suis fou. Enfin bref, en même temps, ça les arrange parce que comme ça, ils ne sont pas chez eux. Ça a été comme ça dès le début. Donc ils sont dans la compassion. C'est super ce que tu fais, on ne l'aurait jamais fait, mais c'est bien chez toi. En même temps, ils doivent reconnaître que la communauté urbaine participe au financement et ils y sont unanimes de tous bords. Dans l'exécutif, il n'y a évidemment pas d'extrême droite, mais c'est très large et il n'y a aucune voie qui s'est élevée contre le financement, contre la prise en charge à l'échelle de la communauté urbaine. Ça, il y a une unanimité politique sur le coin. Tout d'abord, nous avons voulu faire une conférence de presse avec Damien Carême. Damien Carême, c'est le maire de Grande-Synthe. Et pourquoi nous avons voulu que Damien Carême soit parmi nous à Strasbourg ? Tout simplement parce que sa ville, aujourd'hui, Grande-Synthe, est un symbole, est un modèle pour l'Europe entière. Tout d'abord parce que la mise en place de ce premier camp aux normes HCR envoie un message dont on a besoin à l'Europe. C'est un message d'humanité. Et enfin parce que cette incroyable initiative de Damien et de son équipe montre que l'Europe peut respecter ses valeurs. Je critiquais beaucoup la France il y a quelques semaines en plénière pour, j'allais dire, non-assistance à personne en danger. Et Damien Carême est pour moi une de ces personnes qui rendent son honneur à la patrie des droits de l'homme, qui fait honneur finalement à la devise du pays, liberté, égalité et fraternité. Et je pensais, en passant à la rencontre avec Damien, en fait à deux citations. Et l'association va peut-être vous surprendre. L'une, c'est le pape François ici en plénière en novembre dernier, enfin novembre 2014, qui nous rappelait à nous les élus que nous devons être gardiens de la fragilité et que la politique c'est d'abord et avant tout la défense de la dignité de l'être humain. Et l'autre, c'est Lénine. C'est Lénine qui nous dit, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et je pense que Damien incarne ça très bien. Et donc, marier le pape François à Lénine, je trouve que tout le monde ne réussit pas ça. Et puisqu'il l'incarne, je lui passe la parole. Merci, très heureux d'être ici dans ce Parlement parce que c'est un symbole, ce Parlement européen. Et merci à vous de votre invitation en même temps. Je suis effectivement venu là dans une démarche où, après avoir construit ce camp, après avoir réalisé ce camp, ce camp que je n'ai pas choisi puisque l'accueil des réfugiés sur mon territoire, ils sont arrivés sur mon territoire et qu'il fallait donc que je puisse les accueillir dignement. C'était de ma responsabilité politique sur ma commune. J'ai toujours dit que je ne voudrais pas que sur ma commune, il y ait un mort de faim ou de froid. Et donc, je me devais d'accueillir ces réfugiés présents sur ma commune de passage, puisqu'ils sont sur la route pour aller en Grande-Bretagne, de les accueillir dans la dignité. J'ai donc décidé de réaliser avec Médecins Sans Frontières un camp avec un minimum de conditions pour permettre à ces hommes, ces femmes et ces enfants de vivre dans la dignité. Voilà, c'est aussi pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour montrer deux choses. D'abord qu'effectivement, un accueil humanitaire, un accueil dans la solidarité, puisque c'est ce qui s'exprime aussi aujourd'hui dans ma ville, avec l'ensemble des associations qui interviennent, des ONG qui sont là, des bénévoles qui interviennent sur ce camp, c'est possible de le faire. C'est possible de porter un autre regard sur ces réfugiés qui fuient la guerre pour beaucoup d'entre eux. Moi, mon objectif, c'était de les sortir d'un camp honteux. J'avais honte des situations de vie dans lesquelles ils étaient ces derniers mois, avant qu'on réalise ce nouveau camp-là. Les humanitaires me disaient qu'ils ont vu des camps à travers tout le monde et c'est le pire des camps qu'ils avaient vus. Donc je ne pouvais pas accepter ces conditions d'accueil dans ma commune. C'est pour ça que nous sommes décidés à réaliser ce camp qui a ouvert il y a maintenant tout juste un mois. Merci. 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 Merci.